Au Togo, l'opposition maintient la pression pour le retour de la Constitution de 1992. Après l'introduction au Parlement du projet de loi sur la limitation de mandat et le mot de scrutin par le gouvernement togolais, beaucoup s'attendent à voir ce projet de loi voté à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, prévue ce mardi 12 septembre. Ce qui ne sera pas le cas. En effet, l'examen du budget de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres questions figurent à l'agenda de cette session extraordinaire. Une situation que dénonce l'opposition qui engage une nouvelle série d'actions à l'OME et à l'intérieur du pays à compter de ce mardi. Mardi, on appelle les populations à aller à l'Assemblée. Le vendredi, on convie les populations à un midi. Et la semaine qui suit, on convie la même population à deux journées de marge. Cette lutte, comme l'a dit la présidente du cadre 2015, nous allons la conclure par le départ du chef de l'État. Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats. Cet article de la Constitution de 1992 n'est pas du goût du parti au pouvoir. Selon les leaders politiques de l'opposition du côté de la société civile, on dénonce une certaine lenteur de l'Assemblée nationale à se pencher sur la question. Nous regrettons le fait que depuis que ces revendications sont portées, qu'à ce jour, l'Assemblée nationale ne s'est pas encore réunie. Quand nous savons pertinemment que dans notre pays, nous avons vécu des moments où spontanément l'Assemblée s'est retrouvée pour statuer sur des modifications de notre Constitution. Si nous parlons de paix pour notre pays, nous devons poser des actes qui matérialisent cette paix. Les jours à venir s'annoncent donc mouvementés au sein de la classe politique togolaise. L'opposition de son côté se sent galvanisé ces derniers jours par le soutien de plusieurs personnalités en Afrique. Le dernier en date est celui de l'ancien président nigérien, Olu Seguno Basanjo, qui a invité le président Fornia Sinbe à démissionner.